C'est vrai qu'Histoire de la nuit a un rapport avec les derniers livres, dans le sens où c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que j'avais essayé de faire des livres à la fois très ouverts d'un point de vue géographique, très continués par exemple, se passe vraiment quasiment qu'en extérieur, et là, aux Histoires de la nuit, c'est vraiment un huis clos, c'est la première fois, j'ai envie de dire, qu'il y a tous mes défauts réunis avec ce livre-là, c'est-à-dire que c'est le huis clos, le repas et les non-dits, on va dire, et comment le passé ressurgit. C'est un livre aussi pour ceux qui ont envie de se faire peur ? Je crois que cette question-là de la peur, parce que c'est lié au regard de l'enfance, lié à une façon d'interroger le monde, d'interroger le rapport fiction-réalité, etc., avec une espèce d'un rapport à la monstruosité, comme le regard des enfants peut parfois voir d'un point de vue exacerbé, j'allais dire exagéré, mais ce n'est pas exagéré, au contraire, c'est assez vrai, mais exacerbé, voir comment des choses sont en réalité totalement monstrueuses, déformées en tout cas, prendre une amplitude par le regard d'un enfant, ça, par exemple, ça m'intéresse. Nos lecteurs, on est dans la même position que le spectateur chez Hitchcock, on voit des gens qui ont peur, mais on met du temps avant de comprendre. Oui, parce qu'il y a toute une... ce qu'un roman peut faire, et pour le coup, beaucoup mieux que le cinéma, c'est qu'il y a dans le rapport au dévoilement, dans le rapport à la durée, dans le rapport... là, par exemple, c'est un thriller, si on veut, mais c'est un thriller lent, c'est un thriller qui prend son temps, donc le suspense, ça consiste toujours à étirer le temps, mais là, ça peut prendre des proportions qu'un film peut difficilement prendre. Tu disais tout à l'heure, la durée dans un livre, c'est déjà de l'espace. Oui, oui, oui. Oui, parce que pour moi, il s'agissait de créer des lieux, et à partir de ces lieux, de créer des déplacements, des mouvements, mais chaque mouvement, il implique, par exemple, quelqu'un qui va traverser une pièce, il s'agit déjà de déplacer un corps dans un espace, donc que l'espace soit précis pour le lecteur, mais il implique aussi que le lecteur va comprendre, par ce déplacement, aussi toute une partie de la vie du personnage. Quand il met la table, etc., on voit, tiens, il y a les couverts, il se rappelle que ça, c'est les couverts de sa grand-mère, et il se rappelle, du coup, quand eux, ils sont pris en otage, ils se rappellent d'une histoire qu'il entendait sur l'occupation et sur les Allemands qui étaient là, et qu'ils avaient mangé ici, qui sans doute ils avaient mangé avec les mêmes couverts. C'est ce qui est à l'œuvre pour le lecteur, qui attend la révélation, enfin l'apparition d'une cause, pour comprendre... Il y a vraiment cette question du rapport au surgissement, en fait, à l'apparition, à la question de l'apparition, parce que l'apparition, c'est aussi les fantômes, donc là, il y avait aussi l'idée que tout ça, c'est une espèce d'incarnation, comme ça, on pourrait presque dire que c'est une incarnation de cauchemardesque, en fait, de mauvais rêves, on pourrait presque dire que tout ça n'existe pas, et que c'est un rêve, un cauchemar d'une petite fille, donc que tout ça est tout à fait de la fiction. Et des secrets aussi, c'est un livre qui tourne autour du secret. Oui, donc effectivement aussi, toujours aussi de l'apparition dans le sens de révélation, même si, une fois encore, c'est des révélations et des apparitions qui sont toujours dans le tremblé d'un doute, c'est-à-dire que rien n'est jamais non plus complètement certain de ça. On a ce travail sur le territoire et sur cette façon de dire le monde depuis le lieu, qui est un lieu qui, pour toi, t'es vraiment familier. C'est des géographies qui sont très précises pour moi et que je n'ai pas du tout besoin de documenter, par exemple. Et c'est un livre qui est à la fois, de ce point de vue-là, très romanesque, c'est vraiment un livre de genre, c'est un thriller, tout ce qu'on veut, mais en repassant par ce lieu de la Bassée, c'est aussi un livre qui est sans doute l'un ou peut-être le plus personnel et le plus intime, c'est celui où j'ai l'impression d'avoir dit le plus de choses qui me concernent, en fait. Et ça, ça vient vraiment de la question géographique.